Bonjour et bienvenue au cœur d'innovation managériale en action. C'est aussi le titre de cet ouvrage que nous allons parcourir en compagnie de Francis Boyer. Francis, bonjour. Bonjour Michel. Avant de revenir sur le livre qui est sorti juste au moment du début du confinement, c'est important donc on va y revenir, peut-être deux, trois mots sur vous pour mieux vous connaître votre parcours ? En deux mots, j'ai eu une carrière d'une vingtaine d'années en entreprise où j'ai commencé en tant que comptable pour terminer à des fonctions de management des ressources humaines dans trois univers différents. Et puis ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les entreprises dans leur projet d'innovation managériale. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Tout simplement parce que j'avais envie de partager ces dix années passées auprès d'entreprises à les accompagner dans leur projet d'innovation managériale. Alors il y a déjà eu des ouvrages de sortie sur cette thématique. En quoi votre ouvrage à vous est-il différent ? Déjà parce que je l'ai écrit. Oui. Non, en fait il y a effectivement de nombreux ouvrages de qualité sur le sujet. Il y a trois catégories d'ouvrages de mon point de vue. Une première catégorie qui sont des ouvrages que je trouve assez théoriques, assez technocrates et donc difficiles de compréhension et d'appréhension. Vous avez une deuxième catégorie qui est le contraire, à savoir très pragmatique, des boîtes à outils généralement, mais qui sont un peu déconnectées d'un projet d'innovation managériale. Et puis depuis une dizaine d'années, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui émergent, qui citent des exemples de pratiques innovantes en matière de management, mais qui sont souvent des exemples d'entreprises qui ont éradiqué la fonction de management. Et moi j'avais envie de proposer un ouvrage qui mixe en fait toutes ces dimensions-là, à la fois le côté conceptuel, à la fois le côté pragmatique, et puis qui donnent des exemples d'entreprises qui ont préservé la fonction de management. Parce que souvent on cite des exemples d'entreprises libérées qui ont éradiqué la fonction de management. Et donc moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse prendre exemple des pratiques managériales innovantes d'entreprises où il n'y a plus de manager. Votre livre s'intitule Innovation managériale en action, mais évidemment on va se poser la question, c'est quoi au fond l'innovation managériale ? Alors c'est une bonne question. Innover en management, c'est tout simplement réinventer de nouvelles formes de collaboration et s'émanciper un peu des modèles que l'on connaît depuis un certain nombre de décennies. Alors l'innovation managériale n'est pas nouvelle, ça fait une centaine d'années qu'on innove en management, mais quand on regarde bien ce siècle finalement qui est passé, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'innovation dans le but de répondre aux besoins des entreprises pour augmenter leur productivité, leur performance, leur qualité avec des modèles tels que le re-engineering, le brainstorming, le downsizing, tout ce qui finit en ligne, donc très influencé par la culture américaine. Et puis depuis une dizaine d'années, on a beaucoup d'innovation managériale, mais cette fois-ci qui ont pour vocation à répondre aux attentes des salariés qui sont notamment sur des sujets tels que la bienveillance, tels que le bonheur au travail. L'innovation managériale telle que moi je le propose, c'est en fait de concilier ces deux en même temps pour que ce soit bénéfique aussi bien pour les salariés que pour les entreprises, dans le but de trouver un meilleur équilibre entre épanouissement individuel et puis performance collective. Alors comment vous l'avez conçu votre livre ? Il y a plusieurs parties ? Oui, en fait, le titre de l'ouvrage n'est pas innocent. On l'a appelé Innovation managériale en action. C'est tout simplement pour aider les lecteurs à agir. Donc on a finalement structuré l'ouvrage en trois grandes parties. La première partie a plutôt vocation à répondre à la question pourquoi ? Donc pourquoi innover en management ? Donc ça permet de donner du sens et de légitimer pour ceux qui le souhaitent un projet d'innovation managériale. La deuxième partie, c'est plus sur le quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer une diversité de pratiques managériales à titre d'inspiration pour les dirigeants, les managers qui souhaiteraient expérimenter de nouvelles pratiques. Et la troisième partie est plus sur le comment. C'est-à-dire que c'est le fruit de nombreux retours d'expérience, c'est de l'analyse d'un certain nombre de pratiques innovantes pour aider les managers et les dirigeants à bien comprendre les conditions qui vont faciliter l'appropriation de ces nouvelles formes de collaboration. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Pourquoi faut-il innover ? Alors, il y a pas mal de raisons pour lesquelles il faut innover. Il y en a, de mon point de vue, trois majeures. La première raison, c'est que l'entreprise fait partie d'un système et que le système change considérablement. On le qualifie aujourd'hui de VUCA. On est dans une société aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, qui est volatile, qui change tout le temps, qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas, comme avant, faire une stratégie à 7 ans, c'est plus possible, qui est complexe et souvent on apprend à posteriori, et puis qui est ambiguë, qui génère des paradoxes. Et donc le management traditionnel n'est pas fait pour évoluer dans cet environnement-là. Ça, c'est le premier point. On a un deuxième facteur d'innovation magériale, qui part en fait des salariés. Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs qui revendiquent d'une certaine manière, on l'a vu il y a 10 ans, le bien-être, le bonheur au travail. Aujourd'hui, ce qui est nouveau et ce qui a été accéléré avec le confinement, c'est la revendication de la liberté. Aujourd'hui, beaucoup de salariés aspirent à plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilisation, souhaitent qu'on leur fasse davantage confiance. Puis, vous avez une troisième raison pour laquelle il faut, de mon point de vue, innover, qui est basée en fait sur un des principes de systémie, qui dit que souvent les problèmes d'aujourd'hui sont les excès de solutions d'hier. C'est-à-dire que sans même qu'on fasse référence à l'environnement et l'évolution des attentes des salariés, dès qu'on propose une solution, ça va devenir le problème. Je prends un exemple. On a construit toutes nos organisations sur la logique selon laquelle il fallait définir des règles pour que tout fonctionne. Si on va trop dans la règle, on génère de la rigidité. Et la rigidité, elle n'est pas faite pour évoluer dans un environnement tel qu'on l'a décrit. Alors, je pense que les chefs d'entreprise, les managers, sont conscients de tout ce que vous venez de développer, qui plus est, depuis la période qu'on vient de traverser. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment le faire ? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de dirigeants qui sont conscients des limites du management traditionnel. Beaucoup de dirigeants aimeraient bien changer, mais n'y croient pas. Et le fait de leur proposer des pratiques en disant, vous voyez, chez Pôle emploi, ils ont fait ça, ou chez Pfeiffer Vacuum, ils ont fait ça, etc., ça donne du crédit et ça leur permet d'adopter des croyances beaucoup plus positives et beaucoup plus constructives. Alors, justement, on va rentrer au cœur de votre ouvrage. Il y a trois parties, vous l'avez dit, il y a 50 pratiques. Et puis, il y a aussi six piliers. Oui, on a, en fait, quand on a collecté toutes ces pratiques, avec Olivier Yves, on a décidé de classer en six piliers. Alors, ce sont six piliers qui sont, en fait, six axes de développement d'innovation managériale qui ont été identifiés sur la base d'un certain nombre de constats que nous avons faits. On est parti d'un point de départ qui est qu'aujourd'hui, pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle développe une aptitude qu'on a intitulée une innovation permanente qui se différencie de l'amélioration continue. L'amélioration continue consiste à améliorer l'existant. L'innovation permanente a pour objectif de créer de la nouveauté. Pour pouvoir entrer dans cette logique d'innovation permanente, elles doivent travailler ou réfléchir sur six thèmes. Donc, on appelle les six piliers. Le premier, c'est la créativité. C'est-à-dire, que dois-je faire pour faciliter l'expression d'idées et leur concrétisation ? Le deuxième, c'est l'agilité. Qu'est-ce que je dois changer au sein de mon entreprise pour être beaucoup plus souple, beaucoup plus réactif, voire proactif, surtout compte tenu du contexte actuel ? Le troisième, c'est la collaboration. C'est-à-dire que beaucoup de dirigeants ont accepté l'idée qu'il n'y a pas que les experts et les managers qui savent tout et qu'on est beaucoup plus forts à plusieurs que tout seuls. Et cette partie a pour objectif de bénéficier d'exemples qui permettent de mobiliser la diversité des intelligences, des énergies. Donc là, on est plutôt sur le faire ensemble. Puis, vous avez trois autres piliers qui sont plutôt sur l'être ensemble. Le troisième pilier, c'est le plaisir. Parce qu'on a tout simplement remarqué que ça paraît logique en même temps. Mais on a remarqué que quand les gens étaient dans un métier qui les éclatait, ils étaient plus épanouis, plus performants. Donc, c'est un peu l'effet qui se coule. On a les deux en même temps. Et les pratiques managériales, les modèles que l'on a, ne sont pas faits pour ça. Et enfin, aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse évoluer avec plus de sérénité, il faut qu'elle ait des collaborateurs qui soient plus responsables, plus autonomes et en qui elles puissent avoir confiance. Et il faut aussi que les collaborateurs aient confiance en l'entreprise. Donc, ça, ce sont les deux derniers piliers. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ouvrage, mais je sais, en revanche, que vous avez travaillé pendant la période de confinement et vous êtes allé encore peut-être plus loin à travers une rosace. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors, j'ai profité des confinements parce qu'en tant que conférencier formateur, j'avais un petit peu de temps pour concrétiser de manière schématique les différents piliers sur lesquels les entreprises pouvaient évoluer. Et puis surtout, j'ai dans cette rosace mis en évidence que s'engager sur une pratique en direct n'est pas suffisante. Faire le copier-coller, ça ne marche pas toujours. Mais s'ils voulaient, par exemple, développer la responsabilité, eh bien, il faut que les managers deviennent plus humbles. Donc, lâche-prise, on l'a vu avec le confinement, l'éloignement géographique a fait que les managers ont été amenés à lâcher prise. Et en fait, la responsabilité, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'en veut pas forcément. Donc, les entreprises doivent bien apprendre qui de leurs collaborateurs veut des responsabilités. Et donc, c'est pour ça que, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un nouveau principe de management qui soit adapté, qu'on a appelé la déclaration. Eh bien, c'est tout simplement de passer d'une logique de persuasion à une logique de déclaration, qui consiste à dire, de quoi as-tu besoin pour pouvoir mener à bien les missions que je te confie. Vous l'avez dit, il y a les six piliers. Est-ce que vous pouvez en citer peut-être un ou deux, qui soient alimentés par un ou deux exemples, par rapport aux pratiques, ce que vous avez collecté ? Oui, alors, concernant le pilier, par exemple, je disais tout à l'heure qu'il fallait miser sur l'intelligence collective et que tout le monde a des bonnes idées. Je pense qu'il y a un bon exemple qui est Pôle emploi, qui a co-construit son projet stratégique avec ses 55 000 collaborateurs en à peine six mois. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Pour le faire, elle a dû changer de posture, faire preuve d'un peu plus d'ouverture et accepter de malmener un peu les organisations et permettre à chacun de s'exprimer. Donc, ça, c'était un peu nouveau. Et puis, aussi, nous avons eu la chance d'entrer en contact avec les forces spéciales de l'armée de terre qui nous ont expliqué comment ils préparaient leurs opérations, comment ils préparaient leurs missions. Alors, ça, c'est intéressant aussi, tout simplement parce que l'armée, c'est quand même un organigramme hiérarchique assez fort. Mais la manière dont ils préparent leurs missions est extrêmement agile. C'est-à-dire qu'ils font fi, l'espace d'un instant, de tout ce qui est grade, statut, et puis, ils co-construisent ensemble leurs missions avec plusieurs scénarios possibles dans le cas où ça ne se passerait pas vraiment comme il l'aurait prévu. Ils sont tout à fait transposables dans n'importe quelle entreprise ? Nous les avons choisis volontairement pour qu'ils soient transposables dans quasiment toutes les entreprises. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'est qu'on n'est pas du tout parti sur le concept d'entreprise libérée, que je respecte. Mais on a vraiment voulu proposer des exemples que n'importe quelle entreprise, qu'elle soit privée, publique, nationale, internationale, petite ou grande, puisse s'approprier. Alors, Francis, on va imaginer que je suis un chef d'entreprise qui, fort logiquement, a envie d'emmener son entreprise et ceux qui y collaborent vers un avenir perrin. La question, évidemment, que je vais me poser, c'est comment je m'y prends ? Eh bien, il faut lire le troisième chapitre de mon livre. C'est la principale difficulté que rencontrent les dirigeants d'entreprise. Ils savent pourquoi changer, ils savent où aller, mais ils ont des difficultés à savoir comment s'y prendre. Dès qu'on commence à parler d'autonomisation, par exemple, on sent parfois une petite crainte, ce qui est totalement légitime. Donc, c'est pour ça que le troisième chapitre de l'ouvrage donne des pistes, évoque un certain nombre de principes pour pouvoir bien réussir ce type de transformation. En fait, si vous voulez responsabiliser des personnes, il faut passer d'une logique par enfant à adulte à lutte, qui est un des principaux paradigmes. Or, on se rend compte que le management traditionnel est très ancré sur la relation parent-enfant. J'ai souvenir d'un directeur général quand je prenais une fonction, j'avais une vingtaine d'années, qui me croise dans le couloir et qui me dit, Francis, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi les gens se comportent comme des enfants alors que ce sont des adultes dans la vraie vie. J'étais un peu gêné, j'avais 20 ans, je ne suis pas su répondre. Aujourd'hui, je reviendrai lui voir en lui disant, c'est simple, c'est parce que nous nous comportons comme des parents. Et en fait, je me suis rendu compte pendant 20 ans que je me suis comporté comme un parent vis-à-vis de mes collaborateurs et donc forcément, j'ai créé d'une certaine manière des enfants. Et puis, il y a une deuxième chose qu'on m'a appris quand j'étais en entreprise, c'est qu'en tant que manager ou dirigeant, mon rôle consistait à convaincre, à persuader, à faire adhérer chacun des collaborateurs au projet d'entreprise. C'était peut-être bien dans un temps où les gens avaient le doigt sur la couture du pantalon, mais aujourd'hui, ce n'est plus notre société. Aujourd'hui, on est à l'ère de la trottinette, on n'est plus à l'ère du bus et donc, les gens, avides de liberté, n'adhèrent plus autant que par le passé. Donc, ça amène les entreprises à changer un peu la manière d'être et de faire et plutôt que d'essayer de persuader une personne qu'on ne pourra pas persuader, c'est plutôt d'aller à la rencontre de ses collaborateurs en disant, voilà, nous, on a un projet, on a une idée, dites-nous ce que vous en pensez, faites-nous part de vos remarques, enrichissez, nourrissez nos réflexions, ce qui demande de la part du ménageur à une certaine humilité quelque part et puis, un vrai esprit de collaboration parce que je pense qu'un projet est d'autant plus pertinent qu'il est construit sur la base d'une diversité de points de vue. Passer d'une logique de persuasion à une logique de déclaration. Oui, ce qui est vraiment pas, pour l'avoir vécu, nombre de fois où les dirigeants me disent, mais est-ce que vous êtes sûr que ça a marché ? Et moi, je leur dis, je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. si vous ne demandez pas aux collaborateurs, comment voulez-vous le savoir ? Il y a une question qu'on me pose depuis la fin du confinement, c'est, nous, ils nous demandent de rester chez eux au télétravail. Ça a été un peu compliqué, on ne sait pas comment faire. Moi, je n'ai pas de solution, tout simplement, parce que chaque cas est unique. Et je leur dis, mais demandez-leur, demandez à vos collaborateurs ce qui est le mieux pour eux, faites-leur confiance. Et là, on voit quand même qu'on a beaucoup de mal à s'émanciper du côté je suis manager et je dois trouver la solution. On a du mal à ce que les managers échangent librement avec leurs collaborateurs sur des sujets qui concernent tout le monde, finalement. Francis, j'ai compris la logique parent-enfant, on oublie. On est d'adulte à adulte avec cette possibilité de responsabilisation des uns et des autres. Mais évidemment, la question subitiaire que je me pose, que devient la fonction manageriale ? Moi, je pense que la fonction manageriale a encore plus de sens aujourd'hui que par le passé. D'ailleurs, elle a été essentielle pendant le confinement parce que s'il n'y avait pas de manager, on a beaucoup de collaborateurs qui auraient été seuls avec leurs craintes, leurs doutes, la peur de l'avenir. Les managers ont dû être là pour assurer, ils l'ont très bien fait. Ensuite, les managers ont été là pour maintenir le lien avec l'entreprise qui est quand même essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que finalement, si les salariés sont malheureux et ne sont pas performants, c'est à cause du manager. Moi, je n'y crois pas deux secondes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'ouvrage, il y a une partie que j'ai intitulée stop au management bashing. Peut-être que ceux qui pensent ça n'ont pas vécu la fonction de manager concrètement parce que les managers sont aussi des êtres humains comme tout le monde et ils font ce qu'ils peuvent dans des conditions pas toujours idéales. Donc, moi, je crois fondamentalement que la fonction de management a du sens et d'ailleurs, si on regarde de l'anthropologie, on se rend compte qu'un groupe d'individus a besoin d'autorité. Ce dont il n'a pas besoin, c'est d'autoritarisme. Moi, je pense que l'innovation managériale doit amener les entreprises à repenser certains de leurs modèles de management et amener la fonction de manager à quitter progressivement cette logique de command and control pour aller vers une logique de ce qu'on appelle manager facilitateur où le rôle du manager c'est faciliter le travail de leurs collaborateurs parce qu'on peut leur faire confiance parce que ce sont des gens autonomes à condition toutefois que les collaborateurs soient aussi dignes de confiance et aspirent à cette responsabilité et à cette autonomie et c'est ça qu'il faut vérifier. C'est pour ça qu'on a le principe de déclaration. Alors, j'ai compris, on garde cette fonction managériale mais est-ce que les organigrammes hiérarchiques ne risquent pas d'être un peu chamboulés ? Alors, de mon point de vue, il est totalement possible de préserver l'organigramme hiérarchique. D'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas en faire l'économie ni faire l'économie des conventions collectives en injectant des nouvelles pratiques collaboratives managériales qui soient plutôt basées sur une logique organique c'est-à-dire un peu comme un être humain. Un être humain, vous avez un squelette qui pourrait être comparé à l'organigramme hiérarchique puis après, vous avez tout le reste, les tissus, les muscles. Je pense que l'innovation managériale n'a pas forcément pour vocation de changer le squelette, il est comme il est, mais plutôt de doper un peu la musculation, de faciliter la circulation à travers des instances hiérarchiques qu'on appelait organiques comme par exemple des communautés, comme des groupes de travail, des groupes de réflexion, des labs, etc. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, notamment pendant cette période de confinement où on a optimisé, développé pour certaines entreprises le travail à distance. Là aussi, on change l'organisation, est-ce qu'on fait du sur-mesure en quelque sorte ? Si on se fie au retour d'expérience que l'on a du confinement et de l'été qu'on a vécu, c'est vrai qu'on a une demande de la part des collaborateurs qui est de maintenir ce mode de travail, le travail chez soi pour mieux gérer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Si on prend en considération cette attente, qui n'est pas forcément évidente, on pourrait penser que la crise du Covid amènera certaines entreprises sur certains sujets à évoluer d'une organisation au menu, si je peux faire une analogie avec le menu gastronomique, à une organisation à la carte. L'organisation au menu c'est quoi ? C'est tout simplement l'entreprise, les dirigeants qui décident de la manière de travailler et de collaborer et les salariés respectent et ça s'appelle le lien de subordination unilatérale hiérarchique. Une organisation à la carte, c'est plus basé sur une relation de co-construction de certaines modalités d'organisation télétravail, pas télétravail, visio, pas visio, à condition toutefois, ça c'est la règle qui me semble importante, que ce soit bénéfique à la fois pour les salariés mais aussi pour l'entreprise. On arrive quasiment au terme du temps qui nous est imparti pour parler de cet ouvrage, mais au final, votre livre est sorti juste avant le confinement et on se rend compte qu'il y a encore plus d'actualité que jamais ? Je pense que le confinement a révélé un certain nombre de limites du management traditionnel et d'une certaine manière va accélérer un mouvement qui s'est déjà instauré depuis une dizaine d'années parce que ce que l'on sait, c'est que les entreprises qui s'étaient déjà engagées dans des projets d'innovation managériale ont beaucoup mieux vécu et géré cette période inédite. Je pense que l'ouvrage qui a été écrit il y a une année a, de mon point de vue, peut-être beaucoup plus de sens. Je ne sais pas si ce livre est opportun, par contre, je sais que les dirigeants qui se posent des questions et qui aimeraient changer un certain nombre de principes de management peuvent trouver dans ce livre des pistes et j'espère qu'il sera source d'inspiration pour ceux qui voudront s'engager dans des projets de réforme de l'engagement. En tout cas, moi, Francis, je vais persister, je vais signer. Je vais dire que votre ouvrage était déjà très utile au moment où vous l'avez sorti. juste avant le confinement. Maintenant, je dirais que c'est une nécessité de l'avoir près de soi. Innovation managériale en action, c'est le titre de l'ouvrage. Je vous le rappelle. Merci, Francis. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt. Si on se sent gentil, je suis gentil. Moi, je suis gentil aussi. Tu es méchant. Toi, tu es méchant. Tu me fais plein de temps. J'ai faim. Tu veux qu'on refasse tout ? C'est vous qui voyez. Non, le premier était bien. On refait tout. Ah non, t'es chiant. Si, mais on refait tout. Je peux garder l'autre. C'est ça que tu devais relancer. Ah d'accord. Mais en fait, tu peux refaire ta phrase en plus court, ça ne te dérange pas ? Tu veux que je dise quoi ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, je t'ai un peu perdu, c'est pour ça que je ne sais pas quoi répondre. Concentre-toi sur les réponses. Puis peut-être remettre en question, vous l'avez un peu évoqué, les organigrammes hiérarchiques. Ouais, ouais. Toi, l'heureux. On a vécu et géré cette crise inédite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne me souviens plus de la question. La question était... Francis, on arrive quasiment au terme de ce rendez-vous. Non, fais pas ça si tu as un plan sur toi. Je ne me souviens plus de la question.